Pour trouver de nouveaux clients, la meilleure façon c'est de se faire remarquer. Il ne faut pas hésiter à faire des projets presque gratuitement pour montrer de quoi on est capable. Je pense que c'est important de se faire un nom, d'avoir une certaine notoriété sur un marché précis et se rendre incontournable. Quand on a réussi à identifier le problème, on essaie de trouver nos cibles et après c'est du système D. On récupère leur numéro de téléphone, on les appelle, beaucoup de persévérance. Ça c'est peut-être la chose qui est la plus importante au départ, c'est vraiment la capacité à vaincre sa timidité pour certains et de savoir décrocher son téléphone pour essayer de pitcher, voilà pourquoi je vais vous aider à résoudre un problème ou je vais vous faire gagner de l'argent. Tout simplement de venir, de faire du porte-à-porte en disant bonjour, voilà ça c'est ma société, je suis sûr qu'on peut travailler ensemble. Après il peut y avoir une prise de position au niveau concurrentiel en se disant voilà mes prix sont plus abordables que celui avec qui vous travaillez actuellement, il peut y avoir par, voilà moi ce que je procure en termes de service, voilà mon innovation. Après la démarche client elle vient naturellement, s'il y a un service qui est approprié avec un concept derrière, ça se concrétise client très facilement. Pour trouver des clients, on est obligé de communiquer parce qu'on a un site web et qu'on doit absolument se faire connaître et du coup on a deux méthodes, on a le marketing viral qui comprend communication auprès des blogueurs, auprès des journalistes et le marketing, la publicité sur internet qui consiste en l'achat de trafic. Aller à des shows, aller à des salons, il faut se montrer et rencontrer la clientèle. Merci.